Bonjour à vous les Vierges, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois de septembre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer votre tirage. Donc je rappelle que cette guidance est très générale, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire qui pourront peut-être davantage vous parler. Allez c'est parti pour vous les Vierges. Ascendant Vierge et Lune en Vierge. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site juviguidance.com. Voilà, vous avez tout en barre d'infos de la vidéo. Alors, ce mois de septembre pour les énergies vierges. Et vous avez le nœud sud. Mes expériences passées sont porteuses de sagesse et de savoir. Je les utilise avec pertinence pour apaiser mes doutes et accepter mon évolution. Alors, qu'est-ce que vous travaillez en ce moment et que vous devez accepter, que vous devez accepter de lâcher, de laisser ? Alors ça peut être un comportement, ça peut être une croyance, ça peut être une mauvaise habitude. Quelque chose qui, voilà, qui est en lien avec des expériences vécues mais que vous devez laisser derrière vous. Alors, on va regarder ça. Avec un message de Laura, que chaque rat du cœur pour vous les vierges, à son en vierge ou lune en vierge. Ce mois de septembre. Ah, rupture ! Boum ! Alors, une rupture douloureuse, ça peut être une rupture qu'elle soit sentimentale, familiale, amicale. Ça peut être un éloignement, peut-être un décès aussi. Il y a quelque chose. Là, on a le cœur brisé, une émotion, voilà, parce qu'il y a eu souffrance, il y a eu quelque chose qui vous a affecté. Voilà, donc on voit bien que ça fait partie de votre passé, qu'il y a quelque chose que vous devez peut-être accepter pour pouvoir avancer. On parle d'évolution, donc là, il y a un besoin d'avancer. Alors ici, on parle d'une relation discrète, une relation secrète ou de certaines relations qui ne sont pas forcément officielles, officieuses, je ne sais pas. Voilà, donc voyez comment ça résonne pour vous. Ça peut être en lien, effectivement, avec une relation qui n'est pas forcément assumée ou, je ne sais pas, quelque chose qui n'est pas très clair. Voilà, peut-être dans votre esprit ou de façon générale. Donc là, il y a peut-être quelque chose à voir en lien avec ce type de relation-là. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On va regarder avec un message de l'oracle Astro Kif pour vous, les Vierges. L'oracle Céleste Astro Kif. Donc, pour ce mois de septembre, sur le plan relationnel. Ok, l'énergie feu, la créativité, le désir et le commencement. Bon, voilà. On voit bien que vous êtes sur un nouveau départ. L'énergie feu, c'est vraiment l'envie, le désir. Il y a quelque chose qui bouillonne en vous. Alors, ça peut être un nouveau projet, ça peut être une nouvelle envie. Dans votre vie relationnelle, ça peut être une nouvelle relation. Ça peut être quelque chose qui s'éveille ou qui se réveille. Et voilà, vous dites, oui, j'ai envie de ça, mais je n'y arrive pas. Alors, soit par la force des choses. Parce que vous avez du mal à laisser ou accepter quelque chose en lien avec votre passé. En lien peut-être avec une rupture. Ça peut être accepter de laisser partir un ex, une ex. Accepter de laisser partir, je ne sais pas, moi, une relation qui n'est pas très claire. Accepter que les choses soient finies pour pouvoir vous concentrer sur un nouveau départ. Donc, voyez comment ça résonne pour vous. Mais ce n'est pas évident, évidemment. Ce serait trop facile. On a la lune. Alors, la lune, c'est vraiment l'émotionnel. C'est tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est ce qui ne se voit pas, ce qui ne se perçoit pas de façon tangible. Mais ce qui se ressent, ce qui est subtil. Donc, c'est les sentiments. C'est l'âme aussi. Et c'est la mer, le côté maternant, la lune. Voilà, on est vraiment sur quelque chose de très féminin, en général. Donc, c'est vraiment la sensibilité. C'est comment est-ce que vous vivez vos émotions. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui peut éveiller, effectivement, la curiosité. Qui peut éveiller l'envie de commencer quelque chose de nouveau par rapport à votre vie relationnelle. Voilà. Mais pour ça, il faut accepter de faire partir l'ancien. Il y a quelque chose que vous devez accepter de lâcher. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On va voir quelle est la situation pour vous. Donc, avec le tarot, the well of the year, pour vous, les vierges, ascendant vierge, lune en vierge. Donc, ce mois de septembre, sur le plan relationnel. Alors, la quatre de denier. Bah, vous voyez, ça parle, hein. Vous avez du mal à lâcher quelque chose. Vous êtes prudent, vous êtes méfiante, vous êtes vraiment refermé comme ça. Vous avez du mal à laisser partir quelqu'un ou partir une relation. Ou tout simplement à vous laisser aller à quelque chose de nouveau. C'est... Vous voyez comment ça résonne pour vous. Alors, le char. Ok. Et le pendu. Bah oui, mais oui. C'est un peu contradictoire comme énergie parce que le chariot, il veut avancer. Le chariot, il a une idée en tête. Et ça, pour moi, c'est vraiment comme si vous aviez une nouvelle envie, une nouvelle idée qui vous donne envie d'aller de l'avant. Donc, ouais, super génial. Sauf que, boum, ah ouais, mais non. Non, finalement, je pense pas parce que... Il y a quelque chose qui bloque. Il y a quelque chose qui fait peur. Et d'ailleurs, le pendu, bah, vous pousse à remettre tout en question. Donc, moi, j'ai vraiment le sentiment qu'il peut se passer quelque chose ou il a pu se passer quelque chose dans votre passé qui, aujourd'hui, vous empêche concrètement d'aller de l'avant. Ça peut être un souvenir d'un traumatisme de rupture. Ça peut être tout à fait ça. Qui fait qu'aujourd'hui, vous avez peur de vous engager, peut-être dans de nouvelles relations, dans quelque chose de nouveau ou dans... Voilà, qui fait que vous restez dans quelque chose de très superficiel. Il y a le côté, je me méfie. Je ne m'ouvre pas. Je fais attention. Voilà. Je suis prudent et prudente dans ce que je dis, dans ce que je fais, dans mes relations. Pourtant, j'ai envie d'aller de l'avant. J'ai envie que ça avance. J'ai envie d'atteindre un but, un objectif. J'ai envie de faire... Mais, boum, je me fige. Je me remets en question parce qu'il y a peut-être le souvenir d'une rupture qui est toujours là. Ça peut être ça. Donc, voyez comment ça résonne pour vous. Mais ça peut vraiment être tout à fait ce type d'énergie-là. Qu'est-ce qu'on vous donne ? Alors, on va voir quels sont les conseils à suivre pour vous durant ce mois de septembre par rapport à tout ça. Donc, on a la 5 de denier. La 7 de bâton. Très bien. Et la 6 de coupe. Ah ! Oui, il va falloir faire face. Il va falloir, si vous voulez... La 7 de bâton, c'est vraiment une énergie d'être capable de défendre ce en quoi vous croyez. D'être capable aussi de vous montrer courageux ou courageuse face à une situation qui vous pousse, peut-être, à sortir de votre zone de confort ou à sortir de vos habitudes. Il y a quelque chose qui fait qu'il va falloir vous faire un peu violence. Je n'aime pas trop ce mot-là, mais c'est un peu ça, dans l'idée où il faut se donner un coup de pied aux fesses et dire non, j'arrête de reproduire mes schémas, j'arrête de bloquer tout, tout le temps, j'arrête de tourner en rond dans un cercle vicieux. Il va falloir que vraiment... Tant pis si ça me fait peur, parce que la 5 de denier, c'est la peur de perdre, c'est la peur de se retrouver seule, c'est la peur d'être mal jugée, c'est la peur d'être rejetée, peut-être aussi par quelqu'un ou par... Je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça, mais il va falloir défendre ce en quoi vous croyez, il va falloir défendre ce que vous voulez, c'est-à-dire vraiment, il y a une envie, il y a des désirs, vous souhaitez quelque chose, mais pour ça, il faut sortir d'un mode de fonctionnement qui aujourd'hui n'est plus possible. La 6 de coupe, c'est en lien avec des souvenirs. Vous ressassez quelque chose en lien avec un souvenir qui n'est plus bon pour vous aujourd'hui. Ça peut être un ex, une ex à qui vous avez toujours des liens, donc relation discrète, secrète, ça peut être ça, mais vous savez très bien au fond de vous que ça ne sera plus jamais comme avant, que ça ne fonctionnera plus, que c'est... Voilà, donc là, il y a un besoin d'affronter la peur d'être seule ou d'affronter la peur d'être rejetée pour pouvoir dépasser ce vieux schéma, en fait. Vous voyez comment ça résonne pour vous. On va regarder ici quelle situation est à éviter, même si on y était un peu déjà. Hop ! Oui. L'hésitation. Alors. La difficulté pour vous, le challenge, vraiment pour vous, ce mois-ci, ça va être la difficulté de sortir d'un blocage, d'une forme d'hésitation. Il y a le page de bâton qui vous parle vraiment de vos désirs et de vos envies, donc super. Sauf que là, le problème, c'est que vous vous dites, ouais, mais non, ce n'est pas possible. Je n'y arriverai pas, ou pour différentes raisons, c'est bloqué, ça ne marche pas, ce n'est pas fluide. Il y a quelque chose qui bloque pour vous. Voilà. Donc par rapport à ce que vous désirez vraiment, c'est comme si pour vous, il y avait une impasse. La 2DP, c'est l'impasse. Mais le pape, ici, il remet aussi... Alors, le pape, il remet une couche parce que le pape, il pourrait, dans son aspect négatif, vous apporter de fausses croyances. Parce que vous êtes resté sur quelque chose de douloureux par le passé et du coup, vous vous dites, oh oui, mais non, parce que si ça se reproduit, voilà. Pour vous, c'est comme si ça va se reproduire. Voilà. Il y a quelque chose de cet ordre-là, en tout cas. De ce que je ressens ici, au travers de ce tirage-là. Donc oui, vous avez envie, vous démarrez peut-être sur des chapeaux de roue, vous êtes tout feu, tout flamme, tout ça. Et puis, d'un seul coup, pouf, il y a tout qui s'arrête parce qu'il y a des peurs qui se mettent en chemin. Il y a des souvenirs qui remontent à la surface. Il y a des situations qui ne sont pas encore... Des deuils, peut-être, qui n'ont pas encore été faits. Des situations qui n'ont pas encore été réglées. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez du mal à vous projeter dans le renouveau. Voilà. Donc là, il y a quelque chose en lien avec tout ça qui remonte à la surface, là, pour ce mois de septembre et qui demande à être libérée. Donc, on va voir comment les choses peuvent évoluer et vont évoluer pour vous. Donc, les vierges. Ah, la 6 de denier. Très bien. Un équilibre retrouvé. Mais il y a la tentation qui est là. Alors. Ok. Bon. C'est plutôt positif. Il y a un équilibre. Il y a quelque chose de plus juste, de plus équitable qui peut vraiment revenir par rapport à... Ben, par rapport à une libération. Le diable, c'est vraiment une situation. Donc là, ici, pour moi, c'est une relation ou un souvenir de relation qui vous fait souffrir. C'est quelque chose qui est souffrant. C'est quelque chose qui ne vous apporte rien d'autre que de la souffrance. Donc là, il faut aussi pouvoir l'identifier. Et qui, aujourd'hui, ne vous permet pas d'obtenir quelque chose de plus. Là, il y a la possibilité de réussir, si vous voulez, à retrouver une forme de justesse, d'équilibre dans... Enfin, même, je dirais de... D'échanges constructifs dans une relation qui vous permet de vous libérer de ça, de cette souffrance-là. Il y a un nouveau départ. Donc, l'as de denier, c'est une opportunité à saisir, une occasion de construire quelque chose. Peut-être un projet concret qui pourrait, justement, sortir d'une situation un petit peu née... qui n'était pas très claire jusqu'à aujourd'hui à quelque chose de très clair, de très tangible. C'est en lien avec ce que vous désirez vraiment. Mais pour ça, il faut accepter de laisser aller quelque chose. Donc, une croyance, une façon de voir les choses, une souffrance, un ex, une ex, relation qui n'a plus du tout rien à faire ici. Il y a quelque chose à clôturer et pour pouvoir avancer vers quelque chose de nouveau. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On va regarder un message de l'oracle des messages de l'amour pour vous, les Vierges, ascendant Vierge, lune en Vierge pour ce mois de septembre. Quel est le conseil à suivre ici ? Alors, âme, sœur, dialogue, reconnaissance et force. Il y a une impression de déjà vécu, de déjà vu avec cet homme ou cette personne. Tu te sens très proche de lui ou d'elle et en même temps, un écran est entre vous. Vous avez du mal à communiquer avec les mots. Pourtant, vos âmes vibrent à l'unisson. Vous êtes en osmose. Vous vous sentez à la fois perdu et protégé. Laissez la vie vous guider et vous montrez pas à pas le chemin. Alors là, c'est intéressant parce qu'on voit bien qu'il y a quelque chose de nouveau qui se présente à vous. Il y a du désir, il y a de l'envie. Il y a quelque chose, vous êtes peut-être attiré vers une personne. Et là, on vous invite à lâcher prise et à laisser les choses se faire au fur et à mesure et éviter de ressasser à quelque chose, un trauma. Pour moi, je sens vraiment le trauma d'une rupture qui est toujours présente et qui fait que vous avez du mal à lâcher prise et à vous laisser aller justement à vivre une relation, je dirais, une relation très simple. Je dirais quelque chose de très naturel, quelque chose de fluide. Voilà, tout simplement. Donc, voilà. Là, il faut identifier ce qui bloque encore pour pouvoir avancer vers quelque chose de plus lumineux, une relation beaucoup plus lumineuse. Voilà, les Vierges, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc, n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer un excellent mois de septembre. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.